Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Dans l'électro-statique, nous allons voir maintenant la méthode des éléments finis. La méthode des éléments finis désigne un ensemble de techniques numériques destinées à résoudre certains problèmes aux limites que l'on rencontre en physique et en ingénierie. Nous n'en exposerons ici que les grandes lignes en l'illustrant d'une application de la méthode de Garderkin aux problèmes électrostatiques à deux dimensions. La généralisation tridimensionnelle de cette méthode sera brièvement exposée à la fin. Vous trouverez énormément de littérature sur le sujet si vous désirez approfondir. Considérons dans une région R bidimensionnelle l'équation du poisson, la placarypsie égale moins G, soumise à des conditions de diriger sur la frontière. La frontière C de R. On a alors que l'intégral sur R de phi nabla cari psi plus G psi d'x dy égale 0 ou phi de xy est une fonction de test que l'on supposera pour l'instant continu par morceau dans R et nul sur le contour C. La première identité de Green appliquée au premier terme dans l'intégral entraîne que l'intégral sur R de nabla phi nabla psi d'x dy égale 0. En effet, l'intégral de surface disparaît puisque phi s'annule sur le contour C. La méthode de Gallochine consiste premièrement à approximer la solution recherchée, qui est psi xy, par un développement fini en fonctions linéairement indépendantes, phi ij xy, avec des supports respectivement pour chaque fonction contenus dans des voisinages finis de x égale xi et y égale yi. Par souci de clarté et de simplicité, nous supposerons que la région R est générée par un réseau carré de pas égale à h. Notons que ce n'est pas une restriction. On peut choisir n'importe quel type de quadrillage. L'un des choix possibles, donc même pas un quadrillage régulier, on peut choisir un quadrillage par exemple plus serré à des endroits où on s'attend à ce que le potentiel varie plus rapidement, et des choses comme ça. Alors, l'un des choix possibles pour les fonctions phi ij est alors phi ij de xy est égale à 1 moins x moins xi en valeur absolue divisé par h fois 1 moins y moins yj divisé par h et cette fonction est valable pour x moins xi impérieure ou égale à h et y moins yj impérieure ou égale à h sinon elle vaut zéro. Mais finalement, pour les valeurs de h, ça donne bien zéro. Donc la fonction reste continue. D'autres choix sont bien sûr possibles, mais quel que soit le choix, si le nombre de sites du réseau, y compris ceux situés sur la frontière, est égal à grand n zéro, le développement de phi, de psi, pardon, s'écrit psi xy égale somme sur ij pour les n zéro sites de gamma k i phi k j de xy c c c c c c c Alors, hormis les valeurs connues sur les sites frontières, les coefficients constants gamma ij peuvent être considérés comme des valeurs approchées de psi en x, i, y, j. Si le pas H du réseau est suffisamment petit, ce développement constitue une approximation raisonnable de la vraie solution psi, une fois les coefficients convenablement choisis. Donc, le réseau à méthode concerne ça et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.